On fait beaucoup de street workout, il y a une particularité, une spécificité là-dessus donc il fait des planches, il fait des équilibres Salut bon c'est la jean, je suis avec Bruno qui est coach sportif bodybuilder On va analyser ensemble le physique d'Eric Flag à savoir si son physique est atteignable naturellement ou pas La valeur ajoutée de cette vidéo c'est la présence de Bruno, coach sportif qui est bodybuilder également donc tu as fait plein de compétitions, quoi comme compétition ? C'est ça, déjà chez nous en France j'ai fait Top de Colmar, une des compétitions les plus connues J'ai fait les championnats de France, YFBB, très connu aussi, j'ai été vice champion de France et après à l'international j'ai pu participer au Arnold Classic, un compétition très connu et les championnats du monde YFBB aussi Et ce qui est bien du coup avec Bruno, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos c'est qu'il est très transparent, donc du coup il connait également les pronoms d'abolison etc et aujourd'hui le but c'est de voir si le physique d'Eric Flag est atteignable comme je t'ai dit au début de la vidéo, naturellement ou pas Donc ce qu'on sait sur Eric Flag, c'est que c'est un youtubeur déjà passionné donc dédicace à toi à mon ami Eric Flag, il a 28 ans, il fait 1m84 et il est aussi d'entre 82 en période de sèche à 8,5% de masse grasse corporelle jusqu'à 89 kg où il est un peu plus massif Rapport poids-taille, qu'est-ce que t'en penses toi ? Déjà moi je ne connaissais pas Eric Flag, donc... Abonnez-vous ! Ouais, c'est une surprise pour moi Ouais non, pour moi il y a une évolution mais pour moi ça reste naturel Alors qu'est-ce qui te fait dire ça ? Qu'est-ce que tu regardes en fait sur le cours d'Eric ? Je regarde sur les photos, je peux regarder un peu les proportions qu'il a me référer un peu à ses... comment dire... à ses mensurations Donc la taille, il est plutôt grand, 1m84 Voilà, il est entre 82 et 89 kg grand max en prise de masse Donc ça va, ça reste... ça reste cohérent C'est pas... Ouais, ça reste cohérent, c'est ça en fait C'est pas alarmant, c'est pas... voilà, c'est pas non plus des chiffres un peu anormaux par rapport à ses mensurations Il reste des questions directement et puis ce qui est bien, c'est que sur la photo, là ici qu'on voit à l'écran En 2008, donc il avait 16 ans C'est ça, ouais On peut voir qu'il a bien évolué mais que ça reste progressif en fait 16 ans à gauche, au milieu 20 ans et la photo tout à droite, il a 24 ans Ouais On peut voir qu'il y a une évolution qui est croissante Ouais, bien sûr Mais on va pas se dire, ah tiens, sur cette photo-là, il y a une prise de masse exagérée par rapport à la photo précédente, tu vois Donc il y a une évolution qui reste concrète Et on peut voir aussi qu'à 28 ans, il affiche encore un physique musclé, plus musclé que quand il avait 24 ans Mais ça reste progressif encore une fois, il n'y a pas d'énormes épaules ou d'énormes repèges Ouais, non, ça reste à chaque fois, voilà, c'est des progressifs Il y a une progression entre 3 et 4 ans à chaque fois Enfin voilà, on peut voir Il n'y a rien de ouf, c'est une progression naturelle pour moi, voilà, qui suit son cours Alors ça, il n'y a rien de ouf, encore une fois, dans le domaine naturel, dans le domaine naturel Non, non, mais quand je dis ouf, c'est pas par rapport à son physique, c'est par rapport à... il n'y a rien de flagrant en fait Voilà Je change le terme Il pourrait dire qu'il a pris un produit quoi Ouais, c'est ça Voilà, c'est ça Alors après... Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de flagrant Entre chaque photo quoi Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que... Donc moi je connais aussi le travail d'Eric Flach, il travaille beaucoup pas de corps Donc il fait beaucoup de street workout, il a une particularité, une spécificité là-dessus Donc il fait des planches, il fait des équilibres Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que ça encourage aussi les jeunes Donc j'aimerais également que cette vidéo puisse encourager aussi les jeunes à vous dire que voilà Donc si vous avez 16-17 ans comme il est sur la photo là en 2008, vous êtes un petit peu skinny Comment on dit, un skinny, un peu fat, il y a toujours possibilité de pouvoir évoluer vers un physique comme celui d'Eric Flach On ne pourra pas avoir un physique comme lui parce qu'on est tous différents génétiquement Au niveau des insertions musculaires et tout ça, c'est personnel Mais on peut se rapprocher d'un physique comme celui d'Eric Flach avec beaucoup de persévérance, de travail et de motivation Oui bien sûr, bien sûr, c'est une belle évolution, pour moi c'est une belle évolution naturelle Voilà, d'un gars qui est grand, qui m'a l'air skinny de base, qui n'a pas forcément une génétique avantageuse Voilà, il a bossé et puis voilà, le temps à payer quoi Même si c'est vrai que ce n'est pas une progression fulgurante ou quoi C'est très progressif, c'est très, voilà, c'est assez lent Parce qu'il y a quand même 12 ans, 10-12 ans de travail quand même Donc voilà, ce n'est pas un résultat qui est, comment dire, non plus incroyable, etc Mais c'est un très beau résultat, c'est un très beau physique, il doit avoir une bonne hygiène de vie Voilà, il fait ses petites performances, il fait son petit sport et puis voilà, il a une belle progression Et puis ce qu'on peut voir aussi, le connaissant aussi, du coup on échange aussi par message de temps en temps Je sais qu'en regardant également ses vidéos, c'est quelqu'un qui est extrêmement structuré dans ce qu'il dit Donc il propose des programmes évolutifs D'accord Avec des exercices cohérents au poids de corps en expliquant comment justement progresser En pompe, en traction, etc Et donc ce sont des programmes que lui-même a pratiqué en fait, tu vois Ok, ouais Donc c'est quelqu'un qui s'entraîne dur et qui est, qui matérialise, qui acte justement ses progressions A chaque fois qu'il s'entraîne, je sais qu'il prend un carnet de notes aussi Donc il dit là où il en est Et son objectif à lui, à chacun de ses entraînements, le connaissant dans ses vidéos, etc C'est que, son objectif c'est que, c'est de faire mieux à chacune de ses séances Pas cette fois mec, tu vas tout faire, tout ce que tu peux pour faire mieux Ne serait-ce que d'une seule rep Si tu fais une seule rep de mieux sur tout ton entraînement Bah ton entraînement était mieux que la fois d'avant et t'as bien fait venir D'accord Ce qui peut expliquer également une progression progressive tout le long des années Et donc c'est quelqu'un qui ne lâche pas non plus C'est quelqu'un qui a cet esprit sportif que j'apprécie beaucoup Et c'est quelqu'un de simple aussi Donc je veux dire, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête Ouais Il fait des vidéos sympas et on l'aime bien Ouais bah ça en a l'air Voilà Donc si tu veux avoir un physique comme celui d'Eric Flag On ne pourra jamais l'avoir exactement comme lui Mais tu pourras t'en rapprocher avec un travail sérieux Avec également une bonne alimentation Et puis voilà, il propose également des coachings, des programmes Donc je l'aime bien Donc tu peux directement ou même aller voir sur son site également Voir ce qu'il propose comme service Pour que tu puisses te rapprocher d'un physique comme le sien Maintenant, si tu veux également être coaché par Bruno par exemple Qui est coach sportif également Qui entraîne les gens à Paris Particulièrement dans le 12ème arrondissement C'est ça Tu vas directement sur mon site alexlevant.com Je t'y propose un coaching 3 mois qui contient ton plan sportif et ton plan alimentaire Pour nous, Eric Flag est 100% de NFT C'est un mec qui persévère, qui travaille bien Et je vous invite même à vous abonner à sa chaîne Parce qu'il fait un excellent taf Je le trouve en tout cas Et puis encore une fois, big up à toi Eric Flag Et on vous dit à très bientôt Ciao